Comment vit-on à Bordeaux-Maritime, un quartier en pleine mutation, où se sont rendus les journalistes de Sud-Ouest pour nous raconter la vie du quartier et de ses habitants ? Une enquête dévoilée toute cette semaine dans les colonnes du journal Sud-Ouest, une enquête à laquelle vous avez participé, Emilien Gomez. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on va vous demander d'abord quelle méthode de travail est-ce que vous utilisez ? Racontez-nous un peu, quand vous nous racontez la vie d'un quartier comme ça, comment ça s'est passé précisément pour Bordeaux-Maritime, pour vous ? Alors déjà, on était deux journalistes, Yannick Delnest et moi-même. On est allés à la rencontre des différentes associations, des centres d'animation aussi. C'est souvent eux qui ont les répertoires de personnes qui sont actives, qui rencontrent les riverains au quotidien. Donc on a vu les associations. On est allés voir aussi les riverains dans leur quotidien, dans la rue. Bonsoir, c'est des fois du porte-à-porte, de la rencontre informelle. Voilà, on a essayé de faire parler les riverains eux-mêmes de leur quartier. C'était ça l'idée de la série, c'est que les gens qui vivent à l'intérieur du quartier racontent ce qu'ils vivent au quotidien. Et comment est-ce que vous choisissez le quartier Bordeaux-Maritime ? C'est une décision collective ou vous avez décidé de faire tous les quartiers un par un ? C'est tout à fait ça. On va faire tous les quartiers, en fait. Donc cette semaine, c'est Bordeaux-Maritime. Mais après, il y aura le centre-ville de Bordeaux. Voilà, tous les quartiers dans leur ensemble. Alors aujourd'hui, on découvrait dans le journal le quartier des Zobiers. C'est un quartier, on peut le dire, un victime d'une mauvaise réputation, de beaucoup de clichés. Qu'est-ce que vous avez découvert sur le terrain en y allant ? On a découvert des gens qui aiment déjà beaucoup leur quartier. Alors c'est le cas pour beaucoup de quartiers. C'est l'avantage de ces séries-là, c'est qu'on a le temps d'aller les voir, d'aller au-delà des images d'épinales un petit peu, des clichés qu'il y a. Et souvent, on voit des gens qui sont actifs, qui font des choses et qui aiment leur quartier, qui les défendent. C'était le cas pour les Zobiers. Souvent, on parle de l'insécurité, de plein de sujets polémiques. Mais on voit des gens qui font des choses. Par exemple, ce matin, dans le journal de Sud-Est, il y avait la question des jardiniers, des Zobiers. Ce n'est pas très connu, mais les gens aiment leur jardin. Dans le cadre de la rénovation urbaine, ils vont être déplacés pour certains. Donc c'est vrai que c'est des sujets d'inquiétude, mais il y a des choses qui se passent. Les associations font des choses, les riverains font des choses. Et c'est ce qu'ils disent beaucoup dans nos reportages. Alors, le Bordeaux-Maritime, pas juste les Zobiers, mais toute cette partie de Bordeaux, c'est un quartier qui a énormément évolué ces dernières années. On a vu que c'était un quartier en pleine mutation. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement, dans les grandes lignes, l'histoire de ce quartier dans les dernières années ? Oui, parce que Bordeaux-Maritime, c'est très grand. Oui, c'est ça, surtout. Bordeaux-Maritime, c'est... Ça englobe beaucoup de quartiers. Oui. On peut se situer au niveau du pont Chabon-Elmas, déjà. C'est le bassin à flots que tout le monde voit avec la rue du Saint-Fort, avec ce port, tous ces logements qui se construisent. Après, ça va par Bacalans jusqu'à Bordelac. Bordelac, grand stade maintenant, qu'on appelle, avec l'arrivée du nouveau stade, ça englobe Ginko aussi, et donc les Obiers. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, en découvrant ces quartiers, je ne sais pas, une anecdote ou un état d'esprit d'une personne que vous avez rencontrée qui vous a marqué ? Je vais me répéter, mais c'est vrai qu'encore une fois, ce qui m'a marqué, c'est à quel point les gens aiment leur endroit de vie, le défendent. Je pense à Ginko, par exemple, qui sera demain dans le journal de Sud-Ouest. C'est incroyable à quel point les gens apprécient leur quartier. Malgré tout, on a parlé souvent des malfaçons, des problèmes techniques sur les structures des bâtiments. Mais au-delà de ça, les gens aiment leur cadre de vie, essaient de l'animer. On a rencontré une association de riverains et de commerçants qui organise des villes grogniers, des choses. Dans un nouveau quartier qui essaient un petit peu de se construire, de s'animer, de rapprocher les gens les uns aux autres. Vous avez parlé de l'insécurité pour les objets, des malfaçons pour Ginko. Est-ce que c'est des problématiques que les habitants abordent d'eux-mêmes ? Est-ce qu'il y a des problèmes ? On a parlé du côté positif, mais est-ce qu'il y a des problèmes qui ressortent ? Oui, Ginko, les malfaçons reviennent régulièrement. On en parle toujours. Oui, parce qu'il y a, d'après les témoignages qu'on a reçus, il y a des gens qui déjà sont repartis du quartier, des gens qui sont arrivés il y a quelques années, qui sont déjà repartis, qui ont revendu leurs biens pour certains. C'est un sujet qui revient souvent. Il y a aussi la connexion avec les objets qui est difficile pour l'instant. Il y a les centres d'animation, par exemple, qui essaient de rapprocher les familles en organisant des sorties communes. Mais bon, la vie se fait petit à petit. Ce n'est pas facile, mais les quartiers essaient de se rapprocher et de communier. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ? On a dit aujourd'hui, c'était donc les objets avec ces témoignages, notamment, d'acteurs de ce quartier. Le reste de la semaine, ça va être composé de quoi, cette série de Sud-Ouest pour les autres jours ? Alors, de Maginco, donc. Dans le journal de mercredi, ce sera Bassin-Flot, avec, pareil, des focus sur les associations, les riverains. Jeudi, non, jeudi, mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Jeudi Bassin-Flot, Bacalant jeudi, pardon, et vendredi, ce sera, je vais y arriver, Bordelac. Bordelac, grand stade. Un quartier qui n'est pas très connu, qu'on connaît pour ses entreprises, mais là-bas aussi, il y a une grande vie qui se passe. On a fait, par exemple, un reportage au centre routier, où les routiers passent, mais aussi les entreprises avec les employés qui vont déjeuner. C'est un lieu où les gens se rencontrent, discutent, apprennent à se connaître, voilà. Donc, c'est la vie quotidienne aussi de notre partie de Bordeaux-Maritime. Voilà, donc le quartier Bordeaux-Maritime décliné, vous l'avez compris, tout au long de la semaine dans les colonnes du journal Sud-Ouest. Merci beaucoup, Emilien Gomez. On découvrira donc vos reportages toute cette semaine dans Sud-Ouest avec plaisir. Merci d'avoir été sur notre plateau et vous restez avec nous sur TV7. On revient dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada